Togo et Fou, le Togo à votre portée. Il n'est pas le temps de produire le quotidien et qu'il vienne chercher des contrats quotidiens chez nous pour qu'on puisse les nourrir. Nous n'avons pas d'armes à leur vendre, mais nous aurons des produits agricoles à leur vendre en lieu plein des arbres. Ça va nous enrichir. La question qui se pose au fur de cette guerre, de ce conflit qui ne va pas se terminer demain, qu'est-ce que nous, nous décidons de faire ici ? On attend qu'ils finissent d'abord, qu'ils reviennent encore de coloniser. Aujourd'hui, la tension de l'Occident est tournée vers là-bas. Nous ne sommes plus leurs préoccupations. Organisons-nous pour nous libérer. Organisons-nous pour travailler, avoir les moyens de notre libération. Voilà en substance le message. Et vous aurez pu lire, moi, dans mes propos, que je suis fâché. Fâché contre l'impérialisme et fâché contre la léthargie dans laquelle nous nous trouvons. Et la passivité qui nous gagne, nous tous. On nous fait du tort, mais nous sommes passifs. Aucune lutte pacifique n'a eu de succès véritable. Lorsque vous murmurez dans votre coin, la personne fait semblant de vous écouter, mais il vous gère dans le temps. Gandhi n'a pas réussi sa lutte avant de mourir. Ce n'est pas en allant gêner, en refusant d'aller ici ou de faire si, qu'on lutte. Une lutte active, c'est ça qui réussit. Et aujourd'hui, après avoir fait le pacifisme, Poutine est rentré dans l'action. Et on le respecte. Quand bien même il se donne, il se foile en France en disant qu'il résiste, on le respecte. Donnons-nous les moyens de nous libérer. Je ne vous dis pas aller payer des armes, non. Les moyens d'abord sont financiers. Les moyens sont d'abord la bonne santé. Les moyens, c'est l'information. Informons-nous. Nous ne nous informons pas au topo. Nous cherchons des racontables. Allons à l'information. Pour que l'on va vous dire que c'est une fête, vous allez croire au moins à vos sources pour tenir. Coronel venu dans ce pays, point d'interrogation. Mais on nous l'a imposé. On nous a fait croire au coronel. Et lorsqu'on défend, puisque beaucoup ne font pas l'information, ils sont là, ils disent qu'ils ne sont pas scientifiques. Mais qui n'est pas scientifique ? Vous croyez que c'est après le doctorat qu'on est scientifique ? Nous sommes tous des scientifiques. Pour savoir quand même compter un à côté de deux. Pour savoir poser des thèses et trouver des conclusions. Nous sommes des scientifiques. Est-ce qu'on a besoin d'être agriculteurs avant de savoir si une tomate est pourrie, qu'elle est pourrie ? Non. Ce qui nous impose, c'est du faux. Nous n'avons pas besoin d'un médecin. Et nous les avons vus soutenir des thèses et des antithèses en même temps. Sans jamais faire de propositions concrètes. Je vous appelle à l'éveil et à l'action. Sachez que, un seul travail ou un seul job ne vous amènerait pas à vous libérer. Réfléchissez-y plus longtemps. Les blancs là-bas travaillent 16 heures par jour. Les Occidentaux, nos frères, sont mis en esclavage là-bas. 16 heures. Tu as le travail principal. Tu sors, tu as quelques heures pour te reposer. Tu vas au job. Avant de retourner à ton travail de l'endemain. C'est comme ça qu'on les épuise. Et nous croyons qu'ils sont au paradis. Non. Si vous voyez comment ils sont des carcasses, vous aurez pitié. Et si ce monsieur, un d'entre eux, vous envoie 10 000, remerciez-le. Mais nous, nous travaillons uniquement 8 heures de temps par jour. Comment peut-on rattraper Saint-Jean-là pour ensuite les déplacer ? Et nos structures institutionnelles sont également bâties sur ça. Nous travaillons uniquement un tiers de la journée. Nous travaillons 5 jours sur 7. Nous disons le septième jour, c'est pour Dieu. Quel Dieu ? Refusez d'aller à l'église. Allez faire votre travail pour voir si vous allez mourir ou si quelqu'un va vous demander des comptes. On nous a embobinés. Moi, je n'ai pas le dimanche, je travaille. Je n'ai pas le samedi, je travaille. Je n'ai pas de fête. Nous sommes des esclaves. Les esclaves ne sont plus jamais fêtés. Mettez ça dans votre tête et il faut qu'on l'inculpe aux autres. Que le gouvernement fête tant mieux. C'est eux qui ont la caisse de l'État. Mais que nous autres qui sommes asservis, sans droit à néantir pour quelque revendication, que ce soit on te fout en prison, que nous disions nous fêtons. Mais ce n'est pas la danse à l'église. Mais dans le travail, les jours de fête, allez travailler. Vous allez planer de petits choux qui vont vous permettre demain de ne plus être à la merci de ces gens. Parce que celui chez qui tu tends la main, il te domine. Il te domine. Tu ne peux pas être suffisant, mais tu seras au moins toi-même. Voilà en substance le message que je voudrais annoncer ce jour, que moi je consacre solennellement, jour, journée d'éveil de la conscience des peuples africains. Parce que nos prédécesseurs avaient déjà tout dit. Ils ont chanté l'éveil. Mais je vous rappelle, jusqu'à quand tu auront-ils nos prophètes, nos porteurs de messages, et jusqu'à quand allons-nous rester silencieux, passifs, inactifs ? Prenez cette question à moi, réfléchissez-je pour que tous les jours que tu l'as fait, vous puissiez rechercher la phase active. Je voudrais remercier mes collaborateurs, parce que c'est ensemble que nous avons initié le projet. Nous avions voulu faire la première soirée aujourd'hui. Mais compte tenu du fait qu'il y a une grande soirée à Foréva, avec l'association Is Foréva, que je remercie et que je félicite également, au passage, nous avons transformé notre organisation de ce jour en conférente de presse. Nous ne pourrons pas rester sans vous rencontrer et vous dire ce que nous voulons faire. Sur ce, aujourd'hui, les séries de causeries, dans une ambiance festive, qui vont venir, nous les lançons solennellement aujourd'hui. Et nous nous invitons également à prendre de l'action, reprenez de l'action, invitez les autres, impurquez-les, informez-les, pour que nous ne dormions pas sur nos lauriers pendant qu'on est en train de nous martyriser. Je vous remercie. Merci pour vous. Merci. Merci.